C'est parti ! Qui t'a appris ton anglais ? Dis-le-moi que je lui casse sa gueule. C'est qui ? Apparemment, on n'a pas regardé le même film hier avec les mêmes acteurs. Moi, j'ai vu un film avec l'acteur Will Smith. Toi, t'as vu un film avec Will Smith. Moi, j'ai vu la série 24 avec Kiefer Sutherland. T'as vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais vous, pas de votre gueule, il y a pire que vous en anglais sur cette terre. Il y a mon père. C'est un crime de laisser parler en anglais. Papa, comment on dit « dis » en anglais ? C'est facile. Pourquoi tu me prends pour qui ? On dit « ten ». Wow ! Comment on dit « vingt » ? Il y a « ten, ten ». Dégage-toi. Comment tu dis en anglais « quelqu'un vient ici » ? C'est facile. Je lui dis « euh... » « Eh ! » « La quumhir ! » « La quumhir ! » « OK ? » « Comment tu lui dis « va là-bas » ? » Je lui dis «... » Moi, je vais là-bas. Je lui dis « Eh ! » « La quumhir ! » « En a l'huile d'écran. » À chaque fois que je pense à mon père et je pense à de l'anglais, je pense à un voyage qu'on a fait aux États-Unis. On habite proche de la frontière américaine. On part à Boston. On arrive à la douane. J'ai peur. Je vois le douanier qui s'approche de la voiture. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. Je suis assis en arrière et je fais tout pour éviter ça. « Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui. » « Hein ? » « On va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. » « Hein ? » « Ferme ta gueule avant que je t'arrache l'orteil. » « C'est moi qui va parler avec lui. » « Papa, je te rappelle que huit arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté de Louches dans le dictionnaire. » « Il ne voulait rien savoir. Ferme ta gueule. » En plus, il arrive. « Bonjour. How are you? How are you? » « Where are you going? » « À Boston. » « Where are you from? » « À Boston. » « Making fun of me, sir. » Il lui dit à mon père, « Est-ce que tu te fous de ma gueule ? » Et mon père, évidemment, le berbère, il veut faire son dur. Et lui répondre « Peut-être que oui, peut-être que non. » « Attends ! » « Parce que tu sais comment il lui a dit « Peut-être que oui, peut-être que non » en anglais ? » « Eh, oh, bébé, yes. Bébé, non. » « Bébé, mon ami. Bébé, non. » Le lendemain, on l'a sorti de prison. Il fallait le voir chercher la plage. Il n'a pas trouvé la plage pendant trois heures. Il avait une madame, une policière, qui faisait de la circulation. « Madame, come here. » « Where is the... » Comment on dit la plage ? « Where's the bitch ? » « Madame, regarde, big bitch. » « I sleep on the big bitch. » Le lendemain, on l'a sorti de prison. Mon père, il me fait rire, c'est avec lui que je suis parti au Maroc pour la première fois de ma vie, à 16 ans. « Yeah ! Yes ! » « El Morocco ! » « Oui, oui, oui. » Avant ce voyage, je ne connaissais pas le Maroc. Je connaissais ce que mes parents m'avaient expliqué. À la maison, on vivait en marocain, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. Ça, c'était bien mélangé les deux cultures. Sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. « C'est froid, papa ! » « Et ta gueule, belle, salopard, vas-y, peut-être. » « Tu veux, Canada, c'est ça le gras. » « Allez, tiens, marchez. » Alors, on est parti. On est parti. Mon père nous annonce la fameuse nouvelle. « Les enfants, salopard, viens. » « Et ça y est, on part au Maroc. » « Ah ! » « Ah, 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 est-ce qu'on revient ? » « On part huit heures d'avion jusqu'à l'aéroport de Casablanca. » « Six heures de voiture et deux heures jusqu'au village berbère de mes parents. » « Deux heures, oui, d'âne. » « Rie, rie, rie. » « T'as déjà conduit ça, un âne, toi ? » « Ça part, s'arrête quand ça veut. » « Zéro confort, forte fiesta, mon ami. » « Deux heures comme ça. » « Et le pire, c'est que l'âne s'arrête sans t'avertir. » « Sans t'avertir. » « Il te fait... » « Ah, 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 ah... » « D'après moi, c'est la batterie. » « On est arrivés dans un beau village, un village extraordinaire, un paysage extraordinaire, des gens extraordinaires, chaleureux, mais trop calme. » « Je pourrais jamais vivre là-bas. Ils sont trop calmes. J'ai un oncle, s'il ralentit, il s'arrête, je te jure. » « Tu m'excuses aujourd'hui, je suis un peu énervé, là, mais je... » « Ils se cassent pas la tête, ils sont intelligents en plus que nous, je te jure. » « Ils se débrouillent avec rien, pas avec l'argent, ils s'en foutent de l'argent, ils font du troc. » « Yes ! Combien pour ta farine ? » « Deux poules 50, pas de problème. » « Une poule, deux poules... » « 50. » « Ils se cassent pas la tête. » « Tu veux de l'eau et un puits, tu veux du lait, chèvre. » « Tu veux une toilette, un trou. » « Toilette turque. » « T'imagines, j'arrive du Québec, en Amérique, et j'arrive là-bas, je vois un trou dans le plancher. » « Mon oncle, ils sont partis avec la cuvette. » « Ça, c'est cuvette, Hammar, ça, c'est cuvette. » « C'est pas comme au Québec, où il est mon siège coussinet, mon pouche-pouche à la vanille. » « Comment je vais utiliser ça, ça, hein ? » « C'était aussi dur qu'une discipline olympique. » « Saluer les juges. » « Il nous vient du Québec. » « Un record de trois crottes la seconde. » « C'est un départ. » « Oh, shit. » « Ah, shit, shit. » « Ah, tabarnak. » « Hé, dix minutes comme ça, mon ami, hein ? » « Je peux te dire que tu laisses tomber ton pari-match, hein ? » « T'es là de la précision, t'en veux, OK ? » « Parce qu'un centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la merde. » « Comme je vous ai dit, on est partis par avion, et mon père dans l'avion, il m'a pas laissé tranquille une seconde. » « Tout ce qu'il voit, il doit commenter, il doit dire quelque chose. » « Excusez-moi, ce qui le fait suer, c'est vraiment les procédures d'urgence. » « Il comprend rien quand les stewards, ils t'expliquent, là. » « Tu sais, de sortie, hein, à l'avant de l'appareil, de sortie au centre, de sortie à l'arrière, pour attacher votre ceinture, boucler les deux extrémités comme ceci, hein ? » « Gonfler votre gilet de soufflage en tirant sur les gants, approprié, ou par les tiges de gonflement manuel. » « N'oubliez pas de remonter votre siège en position verticale. » « Quand mon père, il voit ça, il s'énerve. » « Qu'est-ce qu'il raconte, c'est... conas, hein ? » « Imagine-toi, toi et moi, on est souris muets. » « Qu'est-ce qu'on va comprendre ce qu'il dit, hein ? » « Ah, toi, salopard avec les grosses oreilles, hein ? » « Ah, quand tout le monde va te partir, je vais te défoncer la gueule, hein ? » « Je vais te tirer sur les bzouzis, hein ? » « Je vais souffler dedans, et après on s'allait à l'eau, le dégueulasse. » « À chaque fois qu'on prend l'avion, mon père et moi, ils me racontent la même histoire. » « Je commence à avoir peur pour lui. » « C'est la même histoire à chaque fois. » « Rachid, genre, le commandant, comment s'appelle le capitaine ? » « C'est le même capitaine, le même pilote que lorsque ton papa, il a pris l'avion pour venir au Québec il y a 60 ans. » « C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? Ferme ta gueule quand tu me parles, hein ? » « Je te dis, lui, dans l'avion, en avant, tu comprends ça, le commandant, le pilote, hein ? » « C'est le même que dans l'avion créé à côté, c'est le même qu'hier, c'est le même que demain, c'est toujours le même dans l'avion. » « Tu ne crois pas ? » « Attends, salopard, je vais écrire son nom ici, tu vas voir. » « Deux minutes plus tard, on entend sur l'intercom. » « Oh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. » « T'as vu ? Captain speaking. Regarde, attends. » « Regarde, regarde, regarde. » « Regarde, regarde. » « Regarde. » « Surtout les films Bollywood. » « Ah, ça, il faut que tu regardes ça un jour. » « Si tu veux rire, va taper un film Bollywood, tu vas rire, à l'en mourir. » « Eux, ils ne croient pas dans leurs films à finir ça d'une tragédie. » « Faut toujours que ça finisse bien. » « Alors, les milliards de films qu'ils ont faits, n'importe quelle scène tragique, là où tu vas pleurer. » « Au moment où tu vas pleurer, ils vont te couper ça avec une chorégraphie de danse. » « Fais le test. » « N'importe quelle scène tragique, une scène d'accident. » « Ok, Rahman, well, I will see you tomorrow, my friend. » « Ok, bye-bye. » « Rahman, 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 Rahman! » « Are you okay? » « I feel cold. » « Take my flowers. » « I smell curry. » « No, don't die! » « No! » « Aaaaaaah! » « Hit it! » « Merci Paris, bonne soirée! » « Merci Paris, bonne soirée! » « And keep note to share with your friends. » « Also, I'm warmly welcoming your likes, comments and suggestions. » « See you next time! » « Bye! »